Générique Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview. Notre invitée ce lundi est Laurette Honkellings, vice-première ministre et présidente de la Fédération Bruxelles du Parti Socialiste. Bonjour. Bonjour. Vous êtes prise en étau ? Non. Je vous pose cette question parce qu'on a entendu et le mouvement réformateur et la NVA parler du Parti Socialiste et on a le sentiment que vous êtes attaquée des deux côtés. Oui, manifestement le MR et la NVA se tiennent fort ensemble pour attaquer le PS et je trouve que c'est d'une violence incroyable. Et par rapport à cette violence, ces attaques croisées, j'ai dit hier lors des voeux du PS bruxellois, soyons calmes, soyons sereins et pendant qu'ils tapent, pendant qu'ils jouent dans le bac à sable, nous on va continuer à travailler jusqu'au bout. Ce que dit le mouvement réformateur, c'est surtout que le PS ne veut répondre qu'à la NVA et que le débat côté francophone ne se situe pas là et que les électeurs francophones doivent plutôt choisir entre le PS et le mouvement réformateur. Eh bien moi je ne réponds ni au MR ni à la NVA, qu'ils jouent ensemble. Ce que je veux... Ils jouent ensemble ? Ce n'est pas mon problème, qu'ils attaquent. Mais ils jouent ensemble ? Ils jouent ensemble en ce sens qu'il y a les mêmes critiques, finalement. Que c'est coordonné ? Ils parlent presque d'une même voix. Je ne dirais certainement pas que c'est coordonné, mais ils parlent d'une même voix. Donc par rapport à cela, on ne répond ni au MR ni à la NVA, on continue à travailler. J'ai expliqué que pendant que certains faisaient campagne, rien qu'au mois de décembre, on a fait le pacte de compétitivité, on a augmenté quand même les salaires et on a diminué la TVA, on a fait la régulation bancaire, c'est révolutionnaire. Aucun pays ne va aussi loin que nous pour mettre les banques au pas et on a diminué les salaires des grands patrons d'entreprises publiques. Donc je dis pendant que les autres crient, nous continuons sereinement. Et puis il y a une formule qui est liée au Dirupo, rappelle tout le temps. C'est qu'on ne jette des pierres que sur des arbres qui portent des fruits. Et donc, puisque le PS est attaqué, c'est qu'effectivement, il existe et qu'il produit des fruits. Qu'est-ce que vous répondez à Didier Renders qui dit la Wallonie, même si on est à Bruxelles, on peut quand même parler de la Wallonie, la Wallonie, c'est la Corée du Nord. Et il vise notamment la présence du Premier ministre dans une émission de divertissement à la RTBF. – Il est jaloux, je ne peux pas l'empêcher. Je trouve ça normal quand même que le Premier ministre de notre pays puisse, que ce soit sur les ondes de la RTBF ou de RTL d'ailleurs, parce que la même critique s'attache aux deux, puisse être là et puisse répondre à des questions de journalistes, que ce soit dans des séances d'information ou plus récréatives. Dans n'importe quel autre pays, on trouverait ça normal. Ils ont envie de s'attaquer à l'image des lieux des rupos, mais je pense qu'en attaquant comme ça, en dessous de la ceinture, ce n'est pas très malin. – On pourrait ouvrir ces émissions à d'autres présidents de partis ? – Moi, ça m'en semble complètement égal. Ce n'est quand même pas moi qui fais la loi à RTB ou RTL. – Et que ce soit un petit peu avant la période de campagne, ce n'est pas un réel problème ? – Mais ça, il faut le demander au conseil d'administration, à RTB, RTL, que je sache que la période de prudence commence fin février. – Le 25. – Voilà, donc nous sommes loin de la période de prudence et donc pour le moment, il est normal que le Premier ministre de notre pays puisse être invité sur des plateaux prestigieux. – Quand Bardo Weaver, le président de la NVA, dit les élections du mois de mai, ça va être le choix entre deux systèmes, un système NVA et un système PS. Il a raison ? – Non, il dit n'importe quoi, je ne réponds pas à ça. Il essaie simplement de faire des petites phrases électorales. La vie politique est bien plus complexe que ça. – Oui, mais vous avez quand même parlé de la NVA dans votre discours de rentrée hier. – Parce que ce qui m'intéresse, ce n'est pas de commencer à répondre à des petites attaques. – Oui, ce que vous avez dit, c'est que la NVA, ce sont les six nationalités à Bruxelles. – Voilà, la NVA Bruxelles, avalisée par la NVA, a proposé un modèle pour les Bruxellois en disant, ce n'est pas vraiment une région, bon. Et donc, il faudrait que chacun porte son étoile. Un Bruxellois doit être soit rattaché à la flante, soit rattaché à la communauté française. Et donc, c'est vraiment dire, vous Bruxellois, je vous méprise, vous n'avez pas d'identité à part entière. – Ça, j'ai dit clairement hier, et je le répète ici, que la NVA n'aura jamais Bruxelles. Bruxelles n'appartiendra jamais à la NVA et nous ferons en sorte que Bruxelles soit respectée. – Est-ce que ce danger existe vraiment, le réton que links ? Les autres partis flamands ont dit aussi assez clairement qu'ils ne voulaient pas de sous-nationalité. – Il y a toujours un danger quand un parti qui est un parti qui est grand, qui est soutenu par des électeurs, commence à s'attaquer à une région. Et donc, comme il y a un danger, il faut un parti fort pour défendre Bruxelles et en tout cas, le PS sera celui-là. – Joël Milquet, qui est candidate à la région bruxelloise, c'est une concurrente en moins pour ceux qui sont candidats à la Chambre ? – Enfin, je ne vois pas les choses comme ça. Bon, il y a une stratégie de parti au CDH, moi je ne m'en mêle pas, j'espère qu'elle sera bien. – Est-ce qu'elle serait une vice-présidente crédible, Joël Milquet ? – C'est une femme de bien, je trouve, qui travaille bien. Maintenant, la question ne se pose pas, je crois que son parti ne revendique pas, je crois d'ailleurs, ce poste-là. Mais de toute façon, c'est une personne de grande qualité, ça c'est sûr. – Oui, le candidat ministre-président pour l'EPS à la région bruxelloise, c'est, vous l'avez dit dans le passé, Rudy Vervoort, il n'y a que lui, et ce sera que lui. – Mais en tout cas, nous, on va être clair vis-à-vis des électeurs, on va être honnête, on va être sincère. – Ceux qui se présentent à la région, c'est pour assumer des responsabilités à la région, au gouvernement, au Parlement. Ceux qui se présentent au fédéral, c'est pour assumer des responsabilités au fédéral. – Je traduis, ça veut dire que vous, vous ne serez jamais candidate ministre-présidente. – Voilà, moi je suis au fédéral, et puis je vous dis, je suis heureuse d'être au fédéral, parce que bien entendu que les régions sont d'importance, et la région bruxelloise, je me bats pour elle, par exemple, en Bélieris, depuis plus de 15 ans, et c'est Charles et moi qui avons obtenu le refinancement de Bruxelles. – Je reviens un instant sur Joël Mulcais, si elle fait un score de votre préférence, nettement supérieur à celui de Rudy Vervoort, ça n'en fait pas une ministre-présidente potentielle. – Je continuerai donc sur ma lancée en disant que le fédéral, c'est quand même là qu'on défend la sécurité sociale, c'est là qu'on défend les salaires, c'est là qu'on défend la fiscalité, et donc moi je suis très fière d'être là au fédéral et de continuer à y être. – Je repose la question. – Pour les voies de préférence. – Si Joël Mulcais fait un très beau score, qui n'est pas supérieur à celui de Rudy Vervoort, ça n'en fait pas une ministre-présidente potentielle. – Mais de toute façon, je n'ai pas envie de m'embarquer dans cette discussion-là, parce que vous réussiriez, vous, à m'engager dans un débat électoral que je refuse aux autres. – Alors, j'ai une question sur les rapports entre francophones et l'arnophones, notamment à Bruxelles. Quand les présidents de partis francophones ont avancé de leur côté, en disant que notamment sur l'enseignement ou sur d'autres domaines, on allait collaborer entre francophones de Bruxelles et francophones de Wallonie, est-ce qu'on n'a pas été un petit peu vite ? Est-ce qu'on n'a pas un petit peu braqué les partis néerlandophones à Bruxelles ? – Alors, pour le moment, je réunis les présidents de partis francophones et néerlandophones de Bruxelles. Et je trouve que ces réunions sont très, très importantes. On ne les médiatise pas, on ne les rend pas publics, mais on se voit. Et je les ai invités autour de la table, notamment pour préparer les nouvelles compétences que Bruxelles va gérer et pour voir comment on les gère. Mon pari, je le dis clairement, c'est que l'on puisse le plus possible gérer francophones et néerlandophones ensemble. Voilà. Mon pari est de dire qu'on est capable d'être une région à part entière avec des francophones et des néerlandophones dans une pacification communautaire et de gérer au meilleur profit des Bruxellois. – Et donc ces réunions ont lieu en ce moment. Vous arriverez à des conclusions avant les élections ? – Oui, c'est ce que je veux. Donc on y travaille, on s'est déjà réunis, des experts se voient. Donc j'espère que je pourrai prochainement, avec ces présidents, faire une proposition globale prochainement. – On peut appeler ça le groupe Onkelings ? – Je n'ai pas dit ça, j'ai dit que tout simplement, il y avait bien un dialogue. Et que c'était un dialogue positif. À la première réunion, il y avait vraiment de très belles ouvertures des uns et des autres. – Mais est-ce que vous pouvez comprendre, je repose ma question, que les néerlandophones étaient un peu crispés ? – Oui, tout à fait, parce que je trouve ça bien évidemment que des présidents de partis francophones se voient. Mais je veux dire, dans les conclusions, ils allaient loin pour indiquer ce qu'il fallait faire à Bruxelles. Je le dis, je l'aurais dit, Bruxelles, c'est une entité à part entière, avec des francophones néerlandophones, il faut respecter chacun. – Alors, lors de vos voeux, toujours hier, vous avez rendu deux hommages. L'un à Philippe Moureau comme co-créateur de la région bruxelloise, l'autre à Charles Piquet comme un a été longtemps le ministre président. Alors, est-ce que ça veut dire qu'ils vont être sur les listes électorales ? – Ça, on verra, les listes, elles sont loin d'être sur le PS. – Vous leur avez rendu hommage gratuitement alors ? – J'ai voulu dire, vous savez, Bruxelles, pour nous, ce n'est pas un combat nouveau. C'est nous qui avons voulu la création de la région de Bruxelles-Capitale. Philippe Moureau est à cette époque ministre des Réformes institutionnelles, et Charles Piquet incarne depuis le début Bruxelles. – Est-ce qu'ils sont sur les listes au mois de mai ? – On n'a pas attendu 2014 pour se dire, est-ce qu'on va mettre des grands formats ? Non, nous, c'est tout de suite qu'on a mis des grands formats, parce que Bruxelles, on y tient et on veut la développer. Et donc, on verra qui sera sur les listes pour les élections. Vous savez, les élections, c'est dans 133 jours. – Oui, c'est un 4 mois et demi, mais tout le monde en parle déjà beaucoup. – Mais les autres, nous, on travaille sur le fond, dans le cadre de nos responsabilités. – Et donc, j'imagine que vous n'allez pas me dire qui est deuxième sur la liste à la Chambre, qui est deuxième sur la liste à la région ? – Voilà, sûrement pas. – Ce sera Fadil Al-Anane à la région, par exemple ? – Alors, qui va le dire ? Ce sera en tout cas notre bureau, notre Assemblée Générale. Ce sera un travail collectif pour faire des meilleures listes. – Oui, les appels à candidatures sont lancés ou pas encore au Parti Socialiste ? – Non, pas du tout, pas du tout. – Et donc, si je vous dis Yvan Maillard ou Ahmed Laouège en deuxième place, – Je dirais simplement qu'il y a des tas de personnes, extraordinaires au PS, ça c'est bien, non ? Des hommes, des femmes, et qu'on n'aura aucun problème pour réaliser nos listes. – C'est Laureth & Cullings qui fait toutes les listes à Bruxelles, Chambre et région ? – Certainement pas un travail seul. – Mais la présidente de la Fédération a une voix précondérante. – Bon, en tout cas, je travaillerai beaucoup pour que ces listes soient des listes qui nous fassent gagner. – Alors, on va quitter les élections, je voudrais qu'on parle des rémunérations. – Ouf, ouf ! – C'est important aussi, quand on fait de la politique. – Oui, mais on a le temps, on va à un moment donné en parler tout le temps. Et donc, si on commence déjà maintenant, on ne va plus parler du reste. – C'est parfois utile pour les lecteurs de savoir qui va être sur quelle liste. – Ah, mais ne vous en faites pas, le moment venu, ils le sauront, notre programme, etc. – Alors, le patron de Bipost, il aura quel salaire pour finir ? – Le Bipost aura 500 000 plus 30% de variable. – Oui, donc jusqu'à 650 000 lors des bonnes années. – C'est-à-dire beaucoup, beaucoup moins qu'avant. – Oui, vous comprenez que ça a crispé une partie du patronat, notamment du patronat flamand ? – Non, je trouve ce qui s'est passé vraiment incroyable. On voit bien qu'il y a des personnes de grande qualité qui acceptent de travailler avec des diminutions de rémunération fortes. Regardez Mme Leroy à Belgacombe. C'est vraiment l'image, le portrait même d'une femme très, très compétente et qui dit, enfin, pour moi, ce n'est pas le salaire qui compte. C'est faire vivre mon entreprise et sauvegarder l'emploi. – Pourquoi est-ce qu'on n'a pas accepté là une chose de Didier Bélène ? – Par rapport à Thaïs, je trouve que, à Johnny Thaïs, c'est fou ce qu'il s'est dit au Nord. Est-ce que vous imaginez qu'on a entendu des formules comme « Ah, on n'attire que des singes avec des cacahuètes ». Vous imaginez, donc, 650 000 euros sont des cacahuètes. Mais ce sont des gens qui ne savent plus ce que c'est que de vivre les difficultés de vie, ils n'ont plus aucune notion de l'argent. Et comme je l'ai dit hier, ce sont les mêmes qui, par contre, proposent de réduire les salaires des plus humbles en effaçant l'indexation des salaires. Je trouve ça scandaleux, j'ai employé le mot de dégoûtant. – Alors, j'ai plusieurs questions Twitter, mais que je ne peux pas vous montrer, mais je vous les résume. Elle disait notamment, le Parti Socialiste est au pouvoir depuis longtemps, depuis plus de 25 ans, disaient certains des internautes. Comment est-ce qu'on peut espérer que l'EPS incarne le changement ? Est-ce que vous répondez à cette critique ? – Heureusement qu'il est là depuis longtemps. Il vient de sortir aujourd'hui une étude qui a montré que par rapport à tous les autres pays en Europe, nous sommes sortis par le haut de la crise sans casser notre modèle social. Et ça, c'est aussi la marque du PS. – J'ai une dernière question. Vous regardez ce qui se passe en France. – Oui. – François Hollande, c'est de la vie privée ou c'est de la vie publique ? – C'est de la vie privée. Je trouve que c'est très dommage. Mais il y a eu aussi un sondage qui montre que les Français, évidemment, il y a un certain voyeurisme, on ne peut pas l'empêcher, mais que globalement, les Français estiment qu'il a droit aussi à sa vie privée. – Oui, quand on est président de la République, on ne doit pas être deux fois plus attentif que tout le monde ? – On doit certainement être très attentif, mais ce n'est pas une raison pour que la presse s'acharne en dévoilant des pans de la vie privée qui ne regardent que François Hollande et ça ou ses compagnes. – Merci Laureth Anne Collings d'avoir été l'invité de l'interview dans un instant. C'est la météo avec Patrick Vermeer. Bonne après-midi et bonne semaine à tous. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada